Aime-nous pour l'amour de Dieu Montre-nous que tu es un frère bien Sois bon, très bon, sois gentil Montre-nous ton premier amour Be nice, oh nice, and carry That's how you show your first love Oh mon frère, comment traîtes-tu tes frères ? Lève-toi et sois galant Change toutes tes habitudes Ne sois pas malhonnête Sois généreux envers tous Bénis-les sans te gêner Fais de bonnes choses Valorise tes frères Et ne te lasse pas de faire du bien Sois bon, très bon, sois gentil Montre-nous ton premier amour Be nice, oh nice Incroyable amour Incroyable amour Incroyable amour Incroyable amour Tu es le roi de toute la terre Allégeance devant ton trône Incroyable amour Incroyable amour Tu es le roi de toute la terre Allégeance devant ton trône Allégeance devant ton trône Incroyable amour Puissant souverain Roi de toute la terre Allégeance devant ton trône Incroyable amour Incroyable amour Puissant souverain Roi de toute la terre Roi de toute la terre Puissant souverain Roi de toute la terre Roi de toute la terre Allégeance Our way We bow down We bow down And we shy Yahweh Ensemble We bow down And worship Yahweh Nous t'adorons, nous élevons, nous donnons Seigneur We bow down And worship Yahweh 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 Nous élevons ton nom Yahweh, 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 Yahweh Yahweh, Yahweh, Yahweh Tu m'indignes de loin Yahweh, Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh Yahweh, Yahweh O sternei, adorant Yahweh O sternei, adorant Yahweh O sternei, adorant Yahweh 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 Oh Yahweh, 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 Yahweh En ce moment j'élève, j'élève le nom de Jésus Dans ma vie j'élève le nom, j'élève le nom de Jésus Quand tout va bien, quand tout va bien Seigneur J'élève le nom de Jésus Mais aussi quand tout va bien Seigneur J'élève le nom de Jésus Dans l'abondance comme dans la dizaine J'élève le nom, j'élève le nom de Jésus Oh Seigneur, j'élève ton nom J'élève le nom de Jésus Dans ma famille, dans mon ministère J'élève le nom de Jésus Du fond de mon cœur J'élève le nom de Jésus 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 Jésus, disons Jésus, 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 Jésus l'agneau de Dieu, Jésus, Jésus, assis à la droite du Père Jésus, Dieu, Jésus, qui a l'éclat de la forêt du séjour des morts Dieu, Jésus, qui a guéri la femme à la paire de sang Dieu, Jésus, pour les yeux de l'homme Dieu, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire Dieu, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la paire, Jésus, qui a guéri la femme à la nom de jésus dans chaque pays le nom de jésus pour chaque continent le nom de jésus kabarei shabbat kabarei shabbat kato roussa tarabash shabbat ibebe le nom de jésus 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 hallelujah tu es béni jésus glorifié hallelujah voilà bonsoir mesdames et messieurs frères et soeurs en christ je voudrais saluer tous les pasteurs les missionnaires tous ceux qui sont dans le monde entier les prophètes les chants et tous ceux qui travaillent pour l'oeuvre de dieu je voudrais saluer la grande famille du vlr dans tous les pays où nous sommes je voudrais glorifier dieu pour vos vies je voudrais bénir les délégués bénir les pasteurs consacrés et tout le monde toute la famille vlr alors vous avez certainement pu pour ceux qui étaient connectés pu expérimenter notre première phase de l'émission apprendre à prier voilà nous étions sur les antennes et nous avons vu plusieurs personnes connectées qui ont prié avec nous à 12 heures heure du du gabon alors là précisément nous sommes à 4 heures n'est ce pas du soir donc à 16 heures heure du gabon et si vous êtes connectés vous pouvez inviter convier beaucoup d'autres personnes nous sommes dans notre merveilleux thème n'est ce pas avec la pensée qui nous a amené à ce thème et celle-ci de l'église en enfer ou de l'église au paradis nous avons pour objectif n'est ce pas ce thème devenez enfin des vrais chrétiens devenez enfin un vrai chrétien alors nous sommes à l'heure des multiples mutations on nous dit même que un microbe ou encore un virus serait sorti d'un animal a connu lui aussi des mutations avant de rentrer dans le corps humain et de se multiplier de se contaminer comme nous voyons aujourd'hui je parle du kovid 19 donc ils sommes à l'heure des multiples mutations nous sommes à l'heure où il y a des changements n'est ce pas mais aussi des tentatives de changement de la foi chrétienne alors depuis le temps déjà des apôtres on nous parler d'un autre évangile qui allait chercher de plus en plus à remplacer l'évangile de christ alors c'est pourquoi dans notre thème notre soif notre désir notre rêve est de vous amener à vous rapprocher de la véritable version du christianisme celle que le seigneur jésus christ nous a bien voulu n'est ce pas nous laisser et donc dans ce thème nous avons décidé de partager avec vous ce merveilleux ouvrage du bishop dag ewan mills n'est ce pas qui est mon père spirituel révélé par le saint esprit et dont notre ministère le vlr s'inspire grandement et nous rendons gloire à dieu pour la vie du bishop dag ewan mills nous rendons gloire à dieu pour sa famille pour son ministère dans le monde entier pour ses méga église et pour l'inspiration dont nous sommes bénéficiaires alors je voudrais donc pleinement rentrer dans le vif du sujet n'est ce pas de notre notre thème devenez enfin des vrais un vrai chrétien devenez un vrai chrétien alors hier nous avons médité sur mathieu chapitre 7 souvenez-vous les versets 21 à 23 et aujourd'hui nous allons lire deux passages avant de rentrer pleinement dans ce que nous avons appelé les quatre rendez vous spirituel les quatre rendez vous spirituel alors nous sommes dans deux timothée chapitre 4 alors dans ce passage je voudrais clairement vous amener à comprendre que il avait été annoncé par prophétie par l'apôtre paul que dans les derniers temps beaucoup de personnes auraient serait dans des églises où la version du christianisme aurait été complètement changé et c'est le cas aujourd'hui beaucoup d'entre nous ont reçu la mauvaise version de l'évangile aussi pertinente soit-elle aussi impressionnante soit-elle plusieurs d'entre nous ont été convertis par ce que jésus n'a pas dit ce qui est dit de tout le monde ce qui est sophistiqué ce qui est bien présenté ce qui parle avec pertinence mais que malheureusement jésus n'a pas dit et si jésus l'avait dit il n'a pas dit de cette manière donc il y a un évangile bon marché un évangile dont certains sont des experts un évangile qui a à la limite presque tout son mérite mais qui n'est pas l'évangile original celui qu'on trouve dans les quatre évangiles de la bible et qui est soutenu par le reste des apôtres des livres apostoliques c'est à dire des épîtres sans oublier le livre historique des actes des apôtres alors je m'en vais donc lire rapidement 2 timothée chapitre 4 verset 1 avec vous pour déjà attester que l'évangile allait changer la version de l'évangile allait être modifiée et nous vivons cette ère où des milliers de personnes sont sincères mais sont sincères pour aller en enfer alors regardez avec moi donc verset 1 il est écrit je t'en conjure devant dieu oui et devant jésus christ et devant jésus christ qui doit juger les vivants et les morts qui doit juger les vivants et les morts et au nom de son apparition et au nom de son apparition et de son royaume et de son royaume prêche la parole prêche la parole insiste en toute occasion en toute occasion favorable ou non favorable ou non reprend reprend censure censure exorque 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 avec toute douceur et en estruisant avec tout douceur en estruisant en estruisant en estruisant et le texte continue pleinement continuons disons 3 oui car il viendra un temps car il viendra un temps car il viendra un temps Ou les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables Mais ayant la démangeaison, la démangeaison d'entendre d'autres choses agréables Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs Ils auront un genre de prédicateurs, ils auront un genre de pasteurs, de prophètes Qui répondront à leurs désirs Le texte dit que dans les derniers temps, les gens ne voudront plus entendre la vraie parole Telle que nous la trouvons dans les évangiles Ils vont donc aller vers un genre de prédicateurs, un genre de pasteurs, un genre de prophètes, un genre d'apôtres Que nous voyons aujourd'hui partout sur les réseaux sociaux Qui vont prêcher un évangile, mais vraiment un évangile pertinent Mais qui est loin d'être que celui qu'on trouve dans les évangiles Des messages que j'appelle des messages sophistiqués Des messages pertinents Des messages à vous faire rêver Des messages très convaincants Des messages qui vous amènent dans un autre monde A vivre des expériences épatantes et impressionnantes Mais attention, des messages qui sont très loin d'être l'évangile original La Bible dit que ces gens, la foule, les peuples Aimeront tellement ces messages Qu'ils vont apprécier ces pasteurs Apprécier ces prédicateurs Et cela peut nous arriver à tous Dans le souci de garder nos fidèles De garder nos églises Mais aussi dans le souci malheureux N'est-ce pas ? De remplir nos lieux de culte Nous sommes invités souvent à modifier le sérieux N'est-ce pas ? Le côté mortel de l'évangile Et on voit cet évangile bon marché Prêcher partout Dans les réseaux sociaux, c'est partout Tout le monde essaye de prêcher cet évangile Que les gens apprécient Que les gens aiment Il y a des personnes qui ont des milliers de vues Par cet évangile mortel Cet évangile de l'enfer Déjà annoncé, n'est-ce pas ? Dans les livres de Galates Dès le chapitre 1 L'apôtre Paul parle de cet autre évangile Qui nous détourne de la vraie grâce Qui nous détourne du vrai message Alors regardez, n'est-ce pas ? Ce que l'apôtre Paul dit Dans la suite des versets Il dit à son fils Timothée Sachant que cet évangile devait apparaître Il dit à Timothée Oui Détournant l'oreille de la vérité Il détourne l'oreille donc de la vérité Et se tourneront vers les fables Vers les fables Mais toi Mais toi Timothée mon fils Toi vrai serviteur de Dieu Il dit reste sobre Reste vigilant Sois averti Comme on dit un homme averti en vaut deux Sois conscient de cette réalité Oui En toutes choses Supporte les souffrances Supporte les souffrances Fais l'oeuvre d'un évangéliste Et toi prêche l'évangile Fais l'oeuvre d'un évangéliste Remplis bien ton ministère Remplis ton ministère Prêche le vrai évangile Alléluia Alors voici un texte assez fort De l'apôtre Paul Adressé à l'église Qui nous avertit que dans les derniers temps L'évangile bon marché Seraient en vogue Et que la plupart des gens Seraient complètement Détournés de la voie Alors je vous invite donc A méditer avec moi Quatre rendez-vous Quatre rendez-vous Pendant tout le long De notre série d'enseignement Nous aurons à méditer Chacun de ces rendez-vous Pour voir Ce qui fait de nous Un vrai chrétien Je veux déjà vous rappeler Et vous dire que Hier nous avons parlé De la nouvelle naissance Nous avons vu qu'en réalité La nouvelle naissance Ce n'est pas tout ce à quoi Les gens croient Être ami d'un pasteur Prier dans une église Avoir vécu Une vision Un rêve Comme Corneille Avoir connu Une guérison Épatante Impressionnante Avoir vu un ange Avoir rencontré Marie ou je ne sais pas quoi Avoir été baptisé Confirmé Appartenir à un lieu de culte Être chante Être pasteur Toutes ces choses On a vu ça hier Ne sont pas la nouvelle naissance On peut expérimenter Et avoir vécu Toutes ces choses Sans être né De nouveau Nous avons vu Que la nouvelle naissance Est une expérience Extraordinaire Que seul Le Saint-Esprit Peut opérer A travers la parole De Dieu Cette expérience Extraordinaire Qu'est la nouvelle naissance Vous amène à devenir Une autre personne C'est la raison pour laquelle Dans 2 Corinthiens Chapitre 5 Verset 17 Un verset Que tout le monde connait Mais dont peu de personnes Expérimentent La Bible dit clairement Si quelqu'un est en Christ Si quelqu'un vient à Jésus Normalement Il devient une nouvelle créature Les choses anciennes C'est-à-dire ses projets Ses ambitions Ses envies Ses appétits Sa manière de vivre Mais aussi ses goûts Quel genre de goût ? Le goût dont nous voyons Les chrétiens toujours Beaucoup de chrétiens Ont toujours les goûts Du monde Les goûts des païens Les goûts de ceux Qui ne sont pas chrétiens Dans leur manière de se vêtir Leur manière de s'habiller Leur manière de parler Leur manière de vivre Dans leur manière de désirer N'est-ce pas ? Les choses de la terre On va le voir tout à l'heure Ce qu'il faut perdre Ce qu'il faut accepter D'abandonner Quand on est chrétien Quand on est un vrai chrétien Non, je ne doute pas Que plusieurs personnes Sont chrétiennes Je dis simplement Qu'elles sont chrétiennes Sans être nées de nouveau Vous allez me dire Mais comment ? Mais je ne sais pas comment Parce que nous les voyons Dans les lieux de culte Nous les voyons Pasteurs, prophètes Nous les voyons Dans l'église Tout en ayant des habitudes Que Christ n'avait pas En ayant des habitudes Que les apôtres n'avaient pas En ayant des concepts Des manières de voir Que aucun évangile n'annonce En désirant des choses Que Jésus lui par contre Nous a clairement demandé D'abandonner Alors commençons donc Déjà à méditer Et en lisant Luc chapitre 14 Dans Luc chapitre 14 Qui est un chapitre Magnifique Qui fait partie Des versets bibliques Qui nous interpellent Au plus haut niveau Pour nous montrer en vérité Que tout le monde N'est pas chrétien Et que tous ceux Qui vont à l'église Comme nous l'avons lu hier Tous ceux qui prient Tous ceux qui invoquent Dieu Tous ceux qui sont Dans les lieux de culte Tous ceux qui en ce moment En un temps de pandémie Comme celui-ci Lèvent les mains au ciel Tous ceux qui intercèdent Ne sont pas vraiment Nés de nouveau Des milliers de gens Ne sont pas nés de nouveau Ce n'est pas moi Si vous suivez N'est-ce pas Le direct Sinon Le partage Que nous avons fait hier Vous allez voir Qu'on a médité Sur Matthieu chapitre 7 Et c'est Jésus lui-même Qui dit Beaucoup Tous ceux qui me disent Seigneur Seigneur Ne rentreront pas Dans le royaume des cieux Tous ceux qui sont assis Sur les chaises de l'église Tous ceux qui participent Ne sont pas nés de nouveau Ne rentreront pas Et c'est ce qu'il a dit A Nicodème Qui lui était Un chef De la loi Qui était un prêtre Qui était un pasteur Nicodème était Un leader religieux Mais Nicodème n'avait pas Le salut Pourquoi ? Mais pour la seule raison Qu'il n'avait pas encore Expérimenté La véritable Nouvelle naissance Je ne dis pas Que Nicodème N'avait pas fait Ses études de ministère Je ne dis pas Que Nicodème N'avait pas un ministère Nicodème avait un ministère Il était un chef de juif Je ne dis pas Que Nicodème N'avait pas un temple Il avait une église Je ne dis pas Que Nicodème N'était pas reconnu Du peuple Comme étant un serviteur de Dieu Nicodème était reconnu De tout le monde Comme étant un serviteur de Dieu Ce que je dis seulement D'après Jean chapitre 3 C'est qu'il n'était pas né de nouveau Mesdames et messieurs En regardant les réseaux sociaux En écoutant les gens Parler de Dieu En examinant les messages De plusieurs personnes Vous allez vous rendre compte D'une chose Il vous attire Loin de ce que Christ N'est-ce pas A lui-même dit Dans les évangiles Il vous attire Dans l'apanage De la prospérité Il vous attire Loin de la souffrance Loin de la perte Loin du sacrifice Pour Christ Il vous attire Loin de Il vous propose Une vie paisible Tranquille Une vie de miracle Une vie de tout ce que vous voulez Une vie de voyage Une vie de toutes les choses Que Jésus Ne vous a pourtant pas promises Il vous détourne De l'évangile original Le vrai évangile Que nous nous apprêtons A méditer Lisez avec moi donc Ce chapitre 14 Du livre de Luc Et commençons même à lire A partir du verset 25 Il est écrit De grandes foules De grandes foules faisaient route Avec Jésus Oui Des foules faisaient route Avec Jésus Il se retourna Alors Jésus se retourne Il regarde la foule Et il dit Si quelqu'un vient à moi Si quelqu'un Jésus dit quelqu'un Il s'agit de vous Ou de moi Si quelqu'un vient à moi Et s'il ne est pas son père S'il ne est pas son père Sa mère Sa mère Sa femme Sa femme Ses enfants Ses enfants Ses frères Ses frères Ses soeurs Ses soeurs Et même sa propre vie Et même sa propre vie Il ne peut être mon disciple Il ne peut Ça veut dire même s'il essaye Même s'il s'habille Même s'il parle un jargon Comme un chrétien Même s'il se fait baptiser Même s'il est appelé prophète Il est appelé apôtre Il est appelé pasteur Même s'il s'est donné à Jésus Depuis le temps De l'évangéliste Bonquet Même s'il s'est fait baptiser Par Paul Youngisho Ou bien par le pape Peu importe l'expérience Qu'il peut avoir Voyez-vous il y a des gens Qui se reposent sur Les années qu'ils ont fait en Christ Le fait qu'ils étaient Dans le premier réveil Le fait qu'ils ont vécu Des grandes expériences Il y a des gens Qui ont tellement de choses Dans leur sac A nous faire sortir Simplement pour montrer Qu'en réalité Ils ont le monopole D'être chrétien Jésus ne dit pas Qu'il fallait être né Dans les années 50 Ou encore il y a 2000 ans passé Il ne dit pas Que ce sont ceux Qui sont nés du réveil De 1900 Je ne sais pas quand Jésus ne dit pas Qui sont ceux Qui sont convertis Ou baptisés avant les autres Il dit ceci D'après le texte Que nous sommes en train de lire Jésus dit Si quelqu'un vient à moi Il dit Si quelqu'un veut Devenir enfant de Dieu Si quelqu'un se dit Chrétien Regardez la pertinence Regardez combien de fois Plusieurs personnes Ne vont plus vous prêcher Ces passages Vous n'allez plus Entendre cet évangile Vous allez entendre L'évangile de recevoir Votre mari Votre femme Vos enfants Vos biens L'évangile où on vous demande De voyager Et de faire Un voyage astral Où vous pouvez vous déplacer Laissez votre corps Allez vous balader en France Et revenir Vous allez écouter Toutes sortes de choses Sauf ce que Jésus Est en train de dire ici Il dit clairement Si quelqu'un veut venir à moi Cette personne doit aimer Jésus Plus que son père Plus que sa mère Plus que sa femme Plus que ses enfants Plus que ses frères Ses soeurs Et même sa propre vie Et Jésus dit Jésus dit Si quelqu'un ne fait pas encore cela Si quelqu'un n'aime pas Jésus N'aime pas Dieu N'aime pas le royaume de Dieu Plus que tous les membres Regardez la pertinence du texte Jésus prend la peine De citer Tous les membres De la famille Jésus veut se rassurer Que Dieu est aimé Dans votre coeur Dans votre vie Si quand vous êtes un vrai chrétien Mesdames et messieurs Il y a des gens Qui ne sont pas nés de nouveau Ils sont simplement Des collaborateurs du pasteur Ils sont membres fidèles Des paroisses Ils sont assidus au temple Ils sont des croyants Irréprochables dans l'église Ils sont attachés Ils sont des personnes Qui soutiennent l'oeuvre de l'église L'oeuvre de Dieu Mais qui n'ont jamais reçu Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Ils aiment leur famille Plus que Dieu Ils aiment leurs frères et soeurs Plus que Dieu Ils ne peuvent jamais abandonner Leur père Ou leur mère pour Jésus Et si vous leur prêchez Un tel message Ils vont vous dire Que vous exagérez Ils vont vous dire Mais ça c'est quoi maintenant ? Ça ce n'est pas l'évangile Jésus a dit d'aimer ses parents Non Jésus n'a pas dit d'aimer ses parents Avant Jésus lui-même Jésus a dit d'abord d'aimer Dieu D'aimer Dieu de tout son cœur De toute son âme De tout son esprit Et de toutes ses forces Jésus a dit d'aimer Dieu Plus que votre père Votre mère Votre frère Et plus que votre propre vie Et on va voir Dans les quatre rendez-vous Qu'un vrai chrétien Expérimente Les quatre choses Qui font de vous Un vrai chrétien Non je ne dis pas Que vous n'êtes pas chrétien Je dis simplement Que vous êtes chrétien Selon la version d'aujourd'hui Selon l'évangile Qui est à la mode L'évangile où Vous ne perdez absolument Rien du tout L'évangile où vous aimez Dieu Tout en aimant votre vie L'évangile où vous aimez Dieu Tout en aimant vos programmes L'évangile où vous aimez Dieu Vous partez à l'église Où l'église vous donne une carte Où elle vous dit Je vous déclare chrétien Où le pasteur vous apprécie Parce que vous donnez vos offrandes Parce que vous donnez vos dîmes Mais en vérité Vous n'aimez pas Dieu Plus que votre travail Vous n'aimez pas Dieu Plus que vos enfants Et vous le savez Vous savez que vous n'aimez pas Dieu Plus que vos enfants Vous savez que vous n'aimez pas Dieu Plus que votre femme Vous savez que vous n'aimez pas Comme Jésus l'a dit Dans ce texte Regardons Continuons à lire le texte Regardez ce que Jésus dit Jésus dit Vous ne pouvez, vous ne pouvez pas être son disciple Il ne dit pas que vous ne voulez pas Il dit vous ne pouvez pas Ça veut dire tant que vous aimez votre vie Et les membres de votre famille plus que Dieu Jésus dit même si vous le voulez Vous ne pouvez pas Oui Et quiconque ne porte pas sa croix Et quiconque ne porte pas sa croix Et ne me suit pas Et ne me suit pas Je peux être mon disciple Voilà, donc il faut bien comprendre que mon objectif Est de vous faire sortir de cette nouvelle version du christianisme Une version erronée du christianisme Qui vous amène loin et loin et loin de Dieu Ici Jésus nous avertit tous Il faut comprendre que Jésus a donné plusieurs avertissements Il nous avertit à tous que Celui qui aime toujours sa vie Et les membres de sa famille N'est pas disciple de Jésus Alors je voudrais vous citer Sinon vous lire Quelques passages Où Jésus Ses avertissements sont très clairs Alors Un premier avertissement Il dit Il dit ceci Si vous venez à moi Vous devez haïr les membres de votre famille On a lu cela dans Luc 14 26 Je lis un autre avertissement Il dit A un homme riche Qui voulait le suivre Vous devez vendre tous vos biens Pour me suivre Et là il est dans Matthieu chapitre 19 verset 21 Vous voyez Jésus nous montre Que nous allons même perdre nos biens Pour être avec lui Matthieu 19 verset 21 Il donne un autre avertissement Il a également dit Jésus Si vous me suivez Vous n'aurez même pas le temps Vous n'aurez même pas le temps D'avoir une maison Oui Suivre Jésus Peut vous amener à voyager dans le monde Et à ne même pas avoir une maison Et je suis dans Luc 9,58 Luc 9,58 Jésus lui-même n'avait même pas un endroit où dormir Oui Alors les païens Les parents Vont vous crier dessus Mais c'est Jésus qui l'a dit Dans Luc Un homme disait à Jésus Je veux te suivre Et je lui dis Attention Si tu me suives Tu peux ne jamais avoir une maison Luc 9,58 Les gens qui ne connaissent pas La vraie version de l'évangile Trouvent que l'évangile exagère Ou encore que certains prédicateurs exagèrent Parce qu'ils se sont convertis Dans la nouvelle version de l'évangile La version que tout le monde aime écouter La version moderne Quand vous êtes dans Luc 9,61 Jésus vous dit que Si vous venez à lui Luc 9,61 Jésus vous avertit Qu'attention Vous n'aurez même pas le temps De dire au revoir Aux membres de votre famille Vous allez certainement Le Saint-Esprit va certainement Vous engager à la mission Vous engager à faire tellement de choses à Dieu Et que vous n'aurez même pas le temps N'est-ce pas Alors Vous pourrez aller dans le monde Sans avoir le temps même De voir les membres de votre famille Et enfin Un autre avertissement Se trouve toujours dans Luc 9 Et là le verset 59 Luc 9,59 Jésus vous dit Vous n'aurez même pas le temps D'enterrer Les membres de votre famille Luc 9,59 Il y a plusieurs avertissements comme ça Où Jésus nous parle clairement Et il nous montre Que suivre Jésus Signifie Perdre Vous devez savoir que Quand on lit l'évangile Les évangiles On se rend compte d'une chose Jésus A élever la barre Très haute Il a parlé De manière à ce que On a l'impression Même que Jésus Veut nous faire peur Parce qu'il nous dit Que Marcher avec lui Et devenir chrétien Il nous dit Qu'on va être tué Il nous dit Que je vous envoie Comme des brébis Au milieu des loups Jésus nous dit Tellement de choses Comme si Jésus Voulait nous effrayer Non Il ne veut pas nous effrayer Il veut simplement Nous montrer Le prix à payer Jésus veut nous montrer Que vivre avec lui S'engager Dans le vrai christianisme Dans la vraie marche Avec Dieu N'est pas une partie De plaisir Mesdames et messieurs Frères et sœurs en Christ Toutes les épreuves Que les chrétiens Par lesquelles Un vrai chrétien Peut passer N'est-ce pas Ne peut se résumer Qu'en trois choses Trois rendez-vous Quatre rendez-vous Autant pour moi Quatre Tout ce qu'un chrétien Peut vivre C'est perdre Sacrifier Sacrifier Souffrir Et mourir Tout chrétien Qui ne veut pas Rentrer Au contact Ou qui ne veut pas avoir Un rendez-vous Dans sa vie chrétienne Tout le long de sa vie chrétienne Avec père Sacrifier Souffrir Et mourir N'est pas Un vrai chrétien Il s'agit de quelqu'un Qui veut rentrer Au paradis Par une autre voie Pendant longtemps Je n'ai jamais compris Ce passage D'Apocalypse Qui dit Dehors les chiens Je ne comprenais pas Comment Jésus pouvait A travers l'apôtre Jean Nous dire Qu'il y avait Comme Des chiens Qui avaient réussi A rentrer Dans le paradis Et qu'on leur Direait Dehors les chiens Je comprends maintenant Qu'il s'agit De certaines personnes Qui Normalement Vont essayer De rentrer au paradis Sans perdre Sans rien sacrifier Sans souffrir Et sans mourir Il y a tellement De prédicateurs Tellement de personnes Qui essayent De nous faire savoir Que le christianisme Consiste à être Heureux A tout gagner A tout recevoir De Dieu A ne rien perdre Tellement de personnes Sont animées De ce message Pertinent Qui défient à la limite Qui défient à la limite La vérité De nous amener Dans une vie Avec Jésus Plein de passion Une vie Où nous ne souffrons De rien du tout Ils sont prophètes Ils sont apôtres Ils sont pasteurs Ils nous invitent à une vie Où en réalité Le rendez-vous N'est-ce pas Cité ici C'est que vous devez C'est que vous devez accepter De perdre Je suis dans Matthieu Verset 25 Car celui qui voudra Sauver sa vie Jésus dit Celui qui voudra Sauver sa vie La perdra Sauver sa vie La perdra Mais celui qui la perdra A cause de moi Donc Jésus nous invite Clairement Regardez combien de fois Le Seigneur il est sérieux Et je pense que c'est Ce christianisme Qui n'est plus donné Jésus parle De perdre sa vie La foi chrétienne Inclut le fait De perdre sa vie Pour Dieu Oui La trouvera La trouvera Alléluia Philippiens chapitre 3 Verset 7 à 8 Voyez vous La parole de Dieu Elle est si claire Le christianisme Le vrai L'original Il est si clair Dans les évangiles Mais on nous parle De tellement D'autres choses Et on sort De la vraie foi Et des milliers De gens Sont convaincus En chantant En adorant Qu'ils rentreront au ciel Philippiens 3 Verset 7 à 8 Paul dit Mais ces choses Qui étaient pour moi Des gains Ces choses Qui étaient pour moi Des gains Je les ai regardées Comme une perte Je les ai regardées Comme une perte A cause de Christ A cause de Christ Et même je regarde Toutes choses Et je regarde Toutes choses Comme une perte Comme une perte A cause de l'excellence De la connaissance De Jésus Christ A cause de l'excellence De la connaissance De Jésus Christ Mon sauveur Oui Pour lequel j'ai renoncé A tout Paul dit que A cause de Jésus J'ai renoncé A toute chose Toutes choses A cause de Jésus Voyez vous Il est impossible D'être un vrai chrétien Et de garder sa vie Ses programmes Sa famille Et toutes ces choses C'est impossible C'est où vous gardez ces choses Et vous perdez Christ Où vous perdez ces choses Et la Bible dit Afin de gagner Christ Alors Que signifie gagner Parce que maintenant Nous allons essayer D'aborder pleinement Ce que signifie perdre Que signifie perdre Une idée simple d'abord A Perdre Signifie Que certaines choses N'est-ce pas Certaines choses Viendront à vous Manquer Quand on dit perdre Cela veut dire Qu'à cause de votre foi chrétienne Il y a des choses Que les gens ont Que vous Vous n'aurez pas C'est ce que signifie Perdre Oui Perdre signifie encore Autre chose Perdre Signifie Que vous n'aurez peut-être Pas la chance De gagner Ce que certaines personnes Gagnent A cause de votre foi Perdre Signifie Que vous allez être privé De certains privilèges Encore Encore une chose Perdre Signifie aussi Que vous serez Incapable D'accepter Des positions Que d'autres acceptent A cause de votre foi En Christ Perdre Signifie Que vous allez Abandonner Des choses Des personnes Des lieux Des privilèges Et des relations Quand on accepte De perdre Cela signifie Toutes ces choses Et quand l'apôtre Paul dit J'ai vu toutes ces choses Comme de la boue Il parle de plusieurs choses Que tout à l'heure Nous allons avoir L'occasion De Dénumérer Alors aujourd'hui Nous sommes donc Dans Perdre Quand vous êtes un vrai chrétien Vous acceptez De perdre Et maintenant Je voudrais vous parler de Comment Endurer La perte Pour Christ Comment Endurer Puisque le verset Que nous avons lu De Philippien Comme je vous ai dit Qui est notre texte de base Pour ce premier rendez-vous Qui est perdre Notre premier rendez-vous C'est perdre en Christ Philippien nous a clairement dit Chapitre 3 Paul dit J'ai accepté De perdre Toutes ces choses Et il dit A cause de l'excellence Paul dit L'excellence De Christ Il dit Que je vois Toutes ces choses Comme une perte Afin de gagner Donc la condition Pour mieux connaître Dieu La condition Pour plus s'approcher De Christ C'est accepter De perdre votre vie Dès que vous voulez Gagner votre vie Gagner votre temps Gagner vos ambitions Gagner vos projets Gagner vos rêves Gagner tout ce que vous voulez Vous perdez le Christ Vous pouvez être né de nouveau Mais vous êtes Vous êtes Une version ratée De la nouvelle naissance Et je peux vous rassurer Des milliers de gens Quand vous les voyez vivre Quand vous voyez comment Ils construisent leur vie Quand vous voyez ce sur quoi Ils construisent leur vie Vous sentez bien qu'ils ont raté Leur nouvelle naissance Le texte que nous venons de lire Je voudrais vous lire Quelques éléments De ce que Bishop Dag Souligne En expliquant Philippiens chapitre 3 Verset 8 Il dit Vous devez accepter de perdre Pour Jésus Christ Comme l'apôtre Paul L'a fait Perre signifie aussi Souffrir de ne pas avoir Des choses que vous voulez avoir Si vous ne perdez pas Vous ne gagnerez pas Christ Si vous ne perdez pas Vous ne gagnerez pas Christ Regardez avec moi Le livre de Marc chapitre 10 Marc chapitre 10 Verset 28 Je suis dans Devenez enfin un vrai chrétien Vous ne pouvez pas devenir Un vrai chrétien En gardant vos relations En gardant vos privilèges En gardant votre temps pour vous En gardant toutes ces choses Que vous voulez garder Et je vais les énumérer Dans bientôt Afin de vous amener A comprendre Comment on durer la perte Comment il faut expérimenter La perte On perd quoi Quand on est un vrai chrétien On doit perdre quoi Marc chapitre 10 Verset 28 Pierre se mit à lui dire Chabaraba Chabarababa Voici Oui Nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Nous avons tout quitté Les apôtres étaient en face de Jésus À un moment ils se sont rendu compte Qu'ils ont perdu tout ce qu'ils avaient Les relations Ils avaient tout perdu Pour suivre Jésus Et à un moment Paul Pierre autant pour moi Se tourne vers Jésus Et dit Seigneur Nous avons tout quitté Tout quitté pour te suivre Oui Oui je n'exagère pas C'est vous qui ne lisez plus la Bible Vous écoutez plus les réseaux sociaux Et les messages Qui se donnent sur Youtube Que de lire votre Bible Jésus n'a pas fait la langue de bois Il a parlé clairement Être un vrai chrétien C'est tout quitter Tout abandonner pour Dieu Oui vous m'entendez bien Je parle de tout quitter Si Dieu vous appelle à quitter vos enfants À quitter votre travail Vous devez tout quitter pour Jésus Même quand vous êtes avec les membres de votre famille Ils doivent sentir que vous avez tout quitté Ils doivent sentir que vous aimez Dieu plus qu'eux Chaque membre de votre famille Doit être conscient Que vous avez tout abandonné pour Jésus Même votre femme doit savoir Qu'à tout moment Si le Seigneur vous appelle Vous pouvez l'abandonner Paul dit Pierre dit Nous avons tout quitté Oui je n'exagère pas Tout quitté Voici le côté de l'évangile Qui n'est plus prêché Haïr son père Sa mère Abandonner sa vie Pour Jésus Voici le côté de l'évangile Qui n'est plus prêché Alors nous avons Un évangile bon marché Que tout le monde accepte Un évangile de prospérité Un évangile de tout gagner Un évangile de tout avoir Un évangile de rien donner Un évangile de rien perdre Pour Dieu Non Lorsque la Bible dit tout quitter Mesdames et Messieurs Un Il s'agit De perdre son argent Pour Dieu Nous devons accepter De perdre Notre argent pour Dieu Cela veut dire Que nous devons travailler Pour bâtir Le royaume de Dieu Travailler Pour investir Pour que des missionnaires Soient envoyés dans le monde Nous devons subventionner La mission Pour que l'évangile Regardez nous sommes en temps De pandémie Des milliers de gens meurent Sans accepter Christ Nous devons perdre notre argent Pour plus l'église Pour plus le prédicateur Pour mettre au service De l'évangile Tout le matériel Qu'il faut Afin que l'évangile Soit diffusé dans le monde Avec une vitesse rare Avec une force incroyable Imbattable Nous devons perdre Notre argent Oui Nous devons perdre Notre confort Quand nous sommes Un chrétien Un vrai chrétien Nous devons accepter De perdre notre confort Perder notre confort C'est perdre De fois notre position C'est perdre Nos belles soirées Devant le téléviseur C'est perdre Nos balades A la plage Au lieu de prier C'est perdre Nos voyages De vacances Où nous investissons Plus d'argent Que nous investissons Pour l'oeuvre de Dieu Perder notre confort C'est aussi accepter De perdre Nos nuits Perder nos temps De sommeil Avec notre femme Après avoir Pris un bon souper Et nous voulons Nous allonger Sans avoir le temps De prier Perder notre confort C'est aussi passer Nos longs week-ends En tant que Chrétien païen Parce qu'il y a Beaucoup de chrétiens Païens Beaucoup de chrétiens Qui ont les goûts Des non-chrétiens Beaucoup de chrétiens Qui estiment Qu'ils ont déjà Pu faire la messe Ils ont déjà Pu faire le culte Maintenant Ils vont se distraire A faire beaucoup de choses Non Quand on parle de perdre Nous devons accepter De perdre Notre famille Pour aller prêcher L'évangile partout En étant deux fois Absent Parce que nous Sauvons des vies Parce que nous Gagnons des âmes Perdre C'est accepter Aussi De perdre Notre sécurité Perdre notre sécurité Voyez-vous Quand la Bible Parle de perdre Elle nous parle De ce que Jésus Aussi a fait Jésus Était en sécurité Au ciel Voyez-vous Au ciel Il n'y avait pas De voleurs Il n'y avait pas De bandits Il n'y avait pas Pilate Hérode Il n'y avait pas Des gens Qui puissent Gifler Jésus Qui puissent Arracher à Jésus Sa vie physique Mais quand Jésus Est venu sur terre Il a rencontré Tous ces malfrats Il a rencontré Ces gens Comme Judas Escariot Qui l'ont trahi Il a rencontré Des gens Comme Pilate Il a rencontré Des gens Comme des soldats Qui ont craché Sur lui Jésus a perdu Sa sécurité En venant sur terre Il a perdu Et quand Nous acceptons De perdre En Christ Nous acceptons De prêcher L'évangile partout Nous acceptons D'aller Même là Où Nous ne nous sentons Pas en sécurité Nous acceptons De perdre Cette petite sécurité Que nous avons Dans notre maison Dans notre salle Pour répandre Le royaume de Dieu Nous sommes en ce moment En temps de pandémie Imaginez-vous Que quelqu'un Un parent Un ami Ou encore Même un voisin Vous appelle Pour vous dire Qu'il se sent mal Allez-vous sortir Allez-vous sortir de votre maison Pour aller à son secours Allez-vous sortir De votre sécurité Pour porter secours A quelqu'un Nous devons Accepter De perdre Notre confort Perdre notre vie Perdre notre argent Et perdre Notre sécurité Pour le royaume De Dieu Il est impossible Pour nous De en même temps Garder toutes ces choses Et vouloir Rentrer au ciel Trop de personnes Ne sont pas chrétiens De l'évangile Trop de personnes Ont reçu L'évangile moderne L'évangile Où ils gardent Toutes les choses Où ils gardent Leurs apparences Ils gardent Leur look Leur style Ils gardent Leur argent Leur compte en banque Plein Ils gardent Toutes choses Mais ils ne perdent Pas pour le royaume De Dieu L'apôtre Paul A été clair Ce texte Nous parle profondément Ce texte Nous dit Clairement Que nous devons Perder notre temps Notre vie Notre argent Les membres De nos familles Nos projets Notre volonté Nos ambitions Pour Dieu Pour embrasser La volonté De Dieu Ne vous imaginez Jamais que Dire ces choses C'est trop dire Non C'est simplement Dire ce que Jésus A déjà dit Ces choses Se trouvent Dans les évangiles Et c'est pourquoi A chaque fois Que nous aurons A partager avec vous Le rendez-vous Que vous avez avec Dieu Pour être un vrai chrétien Nous allons nous référer Aux versets bibliques Si ces versets bibliques Semblent être exagérés C'est parce que Vous avez reçu La mauvaise foi Vous avez reçu La fausse foi Vous avez reçu L'évangile bon marché L'évangile qui ne sauve pas Je vous supplie Par les compassions de Dieu Acceptez de perdre votre vie Pour Jésus Alors vous aurez gagné L'éternité Jésus a dit Celui qui perdra sa vie Jésus parle de perdre sa vie Sur cette terre Il dit Il la retrouvera Je vous invite à perdre votre vie Je vous invite à perdre votre temps Pour Jésus Je vous invite à perdre votre argent Pour Jésus Je vous invite à perdre votre réputation Pour Jésus Je vous invite à tout perdre Pour Jésus Afin de la gagner dans l'éternité Que Dieu vous bénisse Voilà nous voulons de commencer notre thème Devenir un vrai chrétien Et nous avons abordé le premier rendez-vous Père Ce soir à 20h Nous allons continuer N'est-ce pas Sur ce point Perdre votre vie Ce grand rendez-vous de Père Et après Nous allons prier A 20h Heure du Gabon Je vous invite à être nombreux Nous serons toujours sur Père Et là maintenant Nous allons voir L'art de Père Nous allons voir Nous allons perdre Nous allons perdre D'autres choses Beaucoup d'autres choses Tant que vous ne perdez pas Vous ne gagnerez rien avec Dieu Et quand vous serez dans l'au-delà Jésus vous dira Je ne vous ai jamais connus Je vous en supplie Acceptez De devenir un vrai chrétien Je vous invite à la prière Quelques minutes Donne-nous la volonté La force de Père Donne-nous la force de Père De perdre nos vies De perdre les membres De nos familles De nous séparer pour toi Quand il s'agit de toi Donne-nous de tout Père Notre temps Notre argent Nos relations Afin de te gagner Seigneur je t'en prie Cet évangile semble être dur Mais c'est celui que tu nous as donné Par les apôtres Donne-nous l'envie Et la soif de Père Pour te gagner Dans le nom De Jésus Christ Amen Voilà mesdames et messieurs Je voudrais vous laisser Avec Aquilas et Priscille Et certainement à travers ces chants Vous avez l'occasion De voir combien de fois Notre vœu est de vous attirer Pleinement Pleinement Dans la personne de Christ Nous avons mis Des paroles de Dieu Dans ces différents chants Pour attirer votre attention Et je suis sûr Qu'à chaque fois Que nous sommes Dans ce temps de partage Vous êtes bénis Par Aquilas et Priscille Que Dieu Vous vous bénisse Pleinement Amen Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Dans les profondeurs Dans les profondeurs de tes yeux Tout te semble dur Et amer Tu ne sais plus Ce que tu veux Puis tu t'enfonces Dans l'oubli Puis tes souvenirs T'engloutissent Puis tu t'éloignes Tu me demandes De son pardon Tu peux dire oui A son appel Dans les profondeurs De ses fleurs Subsiste le cœur De ton Dieu L'aveu de l'amour Un sacrifice divin L'aveu de l'amour Pour le seul humain L'aveu de l'amour Qui te donne la paix Qui te change et te délire Jésus te dit Je t'aime C'est écrit Dans l'abîme Dans les profondeurs De tes nuits Cachés sous ton péché De minuit Subsiste ton cœur Allanguie Plus tu t'approches De sa présence Plus tu dis oui A ses appels Puis tu lui resteras Vite Et ta belle histoire Recommence L'aveu de l'amour Un sacrifice divin L'aveu de l'amour Pour le seul humain L'aveu de l'amour Qui te donne la paix Qui te change et te délire Jésus te dit je t'aime C'est écrit dans la vie L'aveu de l'amour 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu seras mon unique projet Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501